Une surprenante pétition qui circule sur Internet, elle réclame le rétablissement de l'ISF. Taxer davantage les riches jusque là, rien de très original, surtout en plein mouvement des gilets jaunes. Sauf que le signataire est un riche lui-même. Pour le rencontrer, direction le Marais, quartier historique et touristique de la capitale. Il s'appelle Xavier de Namur. Bon appétit. Il est restaurateur et possède ici 5 cafés et bistrots, aux tables toujours pleines. Cette fameuse pétition, il l'a lancée il y a 4 mois. Je m'appelle Xavier de Namur, je me fais un devoir d'interpeller nos responsables politiques pour définir une fiscalité moins juste. Ce qui est important c'est que les gens comprennent qu'il n'y a pas forcément des riches qui veulent tous se barrer ou éviter de payer l'impôt, défiscaliser et tout. Il est important de montrer qu'il y a des gens qui ont les moyens et qui veulent participer à l'effort national par l'impôt. On est d'accord avec vous ! Vous dites quoi monsieur ? Sa pétition a convaincu jusque-là plus de 41 000 signataires. Donc vous, Xavier de Namur, vous êtes un riche qui dit taxez-moi. Qui dit taxez-nous tous ensemble bien comme il faut. Le restaurateur demande à être taxé davantage, mais combien paye-t-il d'impôts pour estimer que ce n'est pas suffisant ? Avec 45 000 euros de revenus mensuels, Xavier de Namur, divorcé, un enfant à charge, fait partie des 1% des Français les plus riches. De quoi lui permettre d'habiter tout près de ses restaurants, dans un quartier où le prix du mètre carré dépasse 12 000 euros. Ça, c'est chez moi, c'est ma petite maison, mon petit appartement dans Paris. Petit ? Ah oui, petit, non, c'est grand, c'est vrai. 140 mètres carrés, décorés par ses soins. Le restaurateur possède également un corps de ferme dans le sud de la France, pour lequel il rembourse tous les mois 8 000 euros de crédit, son plus gros poste de dépense. Pour le reste, être patron de bistrot lui confère quelques avantages. Voilà, ça, c'est le frigo d'un restaurateur. Il n'y a rien. Je ne fais pas manger chez moi, je mange au restaurant. Enfin, je mange au restaurant 3 fois par jour. Je travaille tout le temps. Vous dépensez comment, votre argent ? Comment je dépense ? Alors, de temps en temps, je dépense pas beaucoup, en fait. Je voyage peu. Là, j'ai dû faire un voyage en 3 ans. J'étais à Lisbonne. J'ai pas de caprice de riche. J'ai pas envie d'une grosse... J'ai pas de Rolex. J'ai pas de Rolex. Pourtant, j'ai plus de 50 ans. Xavier Denamur dépense peu, mais il met volontiers la main au portefeuille quand il s'agit de payer ses impôts. En 2017, pour 530 000 euros de revenus, il a payé 132 000 euros d'impôts sur le revenu. Cette somme comprend une taxe réservée aux plus riches. Elle s'élève chez lui à 8 838 euros. C'est la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Instaurée en 2011, seuls 33 000 foyers fiscaux y sont soumis, quand les revenus dépassent 250 000 euros par an et par personne. Mais ce n'est pas tout. Du fait de ses propriétés, Xavier Denamur paie aussi l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, 7 000 euros. Au total, ses impôts s'élèvent ainsi à 139 000 euros. C'est moins que l'année précédente, car depuis, le restaurateur a bénéficié d'un cadeau fiscal qu'il n'avait pas demandé. Avant l'IFI, je payais l'ISF et en ISF, j'en payais beaucoup plus que le double, parce que je payais presque 17 000 euros. Donc j'ai bénéficié de 10 000 euros d'impôts en moins sur mon ISF. Qu'est-ce que vous en avez fait de ces 10 000 euros ? Rien de spécial. Je n'avais rien sans rester dans mes comptes. Et vous pensez qu'ils auraient dû aller à l'État ? Je pense que c'est une erreur d'avoir retiré ça. Alors moi, je ne suis pas un gros contributeur d'ISF, mais je pense que c'est une erreur d'avoir fait ce cadeau, parce que ça n'a pas d'impact dans l'économie. Les impôts de Xavier Denamur représentent au total 25 % de ce qu'il gagne. Pas assez, selon lui. Moi, je considère que l'impôt juste que je dois payer, c'est je dois payer l'ISF, je dois payer 38 ou 40 % d'impôts, voire 50 % d'impôts. Ça me paraît juste, et ce n'est pas de dire je vais en payer 90, c'est complètement débile. C'est de payer juste l'impôt juste.